Tentez, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous reviendrons sur les causes de la mort d'un pilote de Deltaplane hier à la Coupica en Isère. Les enquêteurs cherchent à déterminer ce qui a pu provoquer cet accident et les organisateurs étudient la possibilité de renforcer la sécurité pour les pilotes de Deltaplane. Ce lundi 21 septembre correspond à la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. En France, près d'un million de personnes sont touchées par cette maladie. Mais il y a aussi les proches des malades et eux aussi ont besoin d'aide et de soutien. Nous en parlerons avec notre invitée, Arlette Mérieux. Elle est la présidente de l'association France Alzheimer Savoie. Enfin, les producteurs du crément de Savoie ont le sourire. Ils ont obtenu l'appellation d'origine contrôlée, la consécration pour ces vins effervescents. Obtenir ce label n'a pas été une mince affaire. Nous verrons que le cahier des charges est digne d'un des plus grands vins. Dans l'édition nationale, Carole Gessler reviendra notamment sur Volkswagen. Ébranlée par un scandale de tricherie sur les contrôles antipollution aux Etats-Unis. L'action a perdu plus de 17%. Le géant allemand pourrait payer 18 milliards de dollars d'amende. Berlin réclame des comptes. Alors faut-il se méfier aussi des normes en Europe ? C'est la question que l'on se posera. Et puis, il était près de 2000 aujourd'hui à manifester à Paris contre les dysfonctionnements du RSI, le régime social des indépendants. Ce soir, Matignon promet d'améliorer le système pour sécuriser les artisans et les commerçants. Mais d'abord, retournons ce journal sur cet accident mortel lors de la coupe Icar qui se déroulait ce week-end en Isère. Thibaut Demange, un anécien de 30 ans, membre de l'équipe de France de Deltaplane, a perdu la vie. Il a heurté le sol près de la zone d'atterrissage. Les responsables de la sécurité cherchent maintenant à comprendre les causes de ce drame. Jean-Christophe Solary, Vincent Abran. C'était hier, en début d'après-midi. Le Deltaplane vient de se crasher près d'une habitation dans la plaine de Crôles. L'intervention immédiate d'un médecin parmi les témoins, puis des secouristes, reste vaine. Le jeune pilote au Savoyard, en arrêt cardio-respiratoire, décède des suites de ses blessures. Ce matin, les visages marqués par le drame, les responsables de la sécurité de la coupe Icar tentent d'analyser les circonstances de l'accident. Le pilote a engagé une manœuvre de looping, qui est une manœuvre qui est tout à fait bien connue et réglementaire. Mais elle ne s'est pas passée comme on l'entendait. Et c'est vrai que quand on a une perte de vitesse au moment d'un looping, effectivement, la résultante des forces mécaniques qui s'appliquent sur une structure rigide telle qu'un Delta sont telles que celui-ci est peu cassé. Une fois que l'aile s'est retrouvée brisée, la première des choses à faire, et la seule chose à faire, c'est de jeter son parachute de secours. Et ce qui s'est passé là, c'est que malheureusement, le parachute s'est emberlificoté, s'est enroulé, s'est retrouvé piégé dans la structure de l'aile brisée qui était au-dessus, et donc n'a jamais pu s'ouvrir. La victime, 30 ans, était un pilote aguerri, sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France de Deltaplane. L'usage de nouveaux équipements de sécurité pour les Deltaplane était évoqué ce matin. Je pense qu'éventuellement, il faudrait qu'on envisage des parachutes pyrotechniques, soit à gaz, soit à artifices. Ça, ça part, ça vous laisse 10 mètres de corde, ça part dans tous les côtés, puis ça donne une sécurité en plus. Alors c'est à méditer, on va essayer d'en discuter, et puis il ne faut plus que des catastrophes arrivent comme ça. Les enquêteurs vont désormais s'appuyer sur la gendarmerie des transports aériens pour mener l'enquête judiciaire. Cette information est liée sur notre site internet France 3 Alpes. La cour d'appel de Grenoble a libéré celle qu'on surnomme la veuve noire de l'Isère, et ce en raison d'un vice de procédure. En avril 2014, Manuela Gonzalez avait été condamnée à 30 ans de réclusion pour l'assassinat, et une première tentative d'assassinat de son mari. Plus de détails donc sur notre site internet France 3 Alpes. On ouvre une page économie. À présent, ST Micro Electronics pourrait supprimer 10% de ses effectifs en France. Les suppressions concerneraient les ingénieurs et les techniciens du fabricant de semi-conducteurs sur plusieurs sites. Les sites de Grenoble et de Crôles seraient particulièrement concernés. Jean-Christophe Solari, Vincent Abran. Après la vente de ST Ericsson en 2013, puis un plan de départ volontaire de 150 personnes l'an dernier, voilà que la division numérique de ST Micro Electronics est dans le collimateur du PDG du groupe franco-italien. Au mois de mai dernier, Carlo Bozzotti affirme que cette division enregistre des pertes financières inacceptables et qu'elles ne peuvent continuer. On a eu des documents qui ont été plus ou moins donnés par mail, qui annonçaient des licenciements sur la partie numérique, qui annonçaient entre 300 et 1500 licenciements, sur une division qui compte à peu près 1800 personnes actuellement. Donc on est très inquiet. La division numérique conçoit à Grenoble des composants pour les fameuses box des grands opérateurs, des composants assemblés à Crôles. L'annonce tombe au plus mal, à l'heure où les grandes marques veulent développer une nouvelle génération d'appareils numériques. Les syndicats ont alerté les gouvernements français et italiens. Ils possèdent 25% du capital de ST Micro. Nous sommes allés les voir il n'y a pas plus tard que 15 jours et ils devraient nous revoir pour ce qui est d'État français début octobre. Donc le dossier est sur le bureau d'Emmanuel Macron ? Tout à fait, c'est dans les mains de l'État qui va pouvoir décider de l'avenir de cette entreprise au niveau du numérique. L'abandon du numérique serait un tournant majeur pour le groupe et ses salariés. Une manifestation est d'ores et déjà prévue le 29 septembre prochain. On poursuit avec ce nouveau blocage devant l'usine Gravtech de la Léchère en Savoie. Une cinquantaine d'anciens salariés et le maire de la commune se sont mobilisés ce matin pour empêcher le départ d'une nouvelle machine vers l'Italie. Une action qui intervient alors qu'un plan de reprise est toujours à l'étude. Nathalie Rapuc, Frédéric Pasquette. Sur les 51 salariés, il n'en reste qu'une poignée à travailler encore pour le groupe Gravtech. Tous espèrent que le dossier du repreneur, la société Traffert qui s'est présentée en juin dernier, soit accepté. Mais depuis plusieurs semaines, la situation est au point mort. Aujourd'hui, on voit qu'ils ne veulent pas de ce repreneur, donc l'incompréhension de tout le monde. Et au niveau des délais, ils avaient dit qu'ils attendraient la fin des négociations pour enlever le reste des machines. Aujourd'hui, ce n'est pas respecté. Sept outils de production ont déjà été enlevés pour être transportés en Italie, où l'activité est centralisée. Ce lundi, anciens salariés, délégués syndicaux et élus se mobilisent de nouveau pour conserver le peu qu'il reste. Il est prévu que les quatre dernières machines passent la frontière. À l'entrée de l'usine, ils sont tous aux aguets. Les salariés et les gens ont eu peur que ce soit un camion qui vienne pour déménager les machines. Après plusieurs appels, on a confirmation que c'est pour Carbone et pas pour GravTech, donc le camion est passé. 51 personnes travaillaient pour GravTech. Pour les élus, c'est toute l'économie locale qui est touchée. Il y avait pas mal d'entreprises locales qui travaillaient aussi avec GravTech sur le site. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus 51 personnes, mais certainement une centaine de personnes. Toutes les petites entreprises qui gravitent autour du site sont terriblement pénalisées. Le 24 septembre prochain, une nouvelle réunion entre la direction et le ministère de l'économie doit avoir lieu. D'ici là, les manifestants sont bien déterminés à monter la garde 24 heures sur 24. Je vous le disais en titre, ce lundi, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et d'abord, regardez ces chiffres. Dans les Alpes, on compte 14 000 personnes touchées par cette maladie en Isère, 10 000 en Haute-Savoie et 4 000 en Savoie. Cette maladie dégénérative touche essentiellement des personnes âgées de 65 ans et plus, des patients parfois prises en charge dans des centres d'hébergement temporaire pour soulager les proches. Exemple en Savoie avec le reportage de Didier Albran et Maxime Vanoudendik. C'est la première fois que les filles de Madame Lamiro laissent leur mère. Vous venez chez nous pour une période de 4 semaines. 4 semaines, oui, c'est ça. Pendant un mois, elle va rester ici à la Corolle, un établissement d'hébergement temporaire pour les malades d'Alzheimer. Une période de répit pour ces filles qui s'occupent de leur mère au quotidien. La nuit, des fois, elle ne sait plus où elle est, où elle habite et tout. Donc on reste avec elle la nuit, on dort sur un relax à côté de son lit. Donc on ne dort pas bien. Et puis, il n'y a plus de vie. Moi, je bosse, je rentre le soir, je m'occupe de ma maman. Le week-end, je ne sors plus. Donc voilà. Usure physique pour l'entourage, mais aussi psychologique. J'avais dit, où ta maman ? Elle me dit des fois. Je dis, c'est toi, ma maman. Non, je ne suis pas ta maman. Je dis, ben si, maman. Et puis toi, tu as des enfants. Moi, je dis, ben oui, maman, j'en ai deux. Alors c'est vrai que ça me fait mal. Vous voulez venir avec nous ? Vous voulez vous joindre à nous ? L'établissement accueille une dizaine de pensionnaires pour une durée maximum de trois mois par an. Une cassure dans le quotidien des familles, mais aussi des malades. J'avais la frousse de venir ici. Et c'est pour ça que mon mari m'a accompagnée. Au moins, ça s'est bien passé. Le séjour est rythmé par des activités quotidiennes. Des jeux pour stimuler le cerveau, entretenir la mobilité ou la gestuelle des malades, mais aussi pour socialiser des pensionnaires souvent isolés à domicile. On n'est plus dans une stimulation et dans la recherche de performance. On est dans le maintien des capacités et on est aussi dans le plaisir. Je veux dire, les personnes qui viennent ici, c'est aussi, on cherche aussi à ce qu'elles aient le maximum de plaisir pendant leur séjour. Jardiner ou faire un atelier cuisine, c'est aussi du plaisir. Le plaisir, c'est aussi retrouver les airs de son enfance. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Arlette Mérieux. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association France Alzheimer Savoie. Alors, on l'a vu dans ce reportage, il est important, bien évidemment, d'aider les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais il faut aussi aider les proches, ceux qui accompagnent ces patients. Pourquoi est-ce si important ? Tout à fait. Je voudrais rappeler que l'objet de France Alzheimer qui a été créé maintenant, il y a 30 ans, c'était bien de soutenir les familles. Et puis, plus récemment, on a pensé qu'il fallait aussi aider les malades, les personnes malades. Et en s'occupant des malades, on s'occupe forcément aussi de les aidants. Et le dernier, plus récemment, on s'occupe aussi du couple aidant-aidé parce qu'on s'aperçoit qu'en organisant des activités avec le couple aidant-aidé, on retisse des liens, y compris entre le malade et les aidants familiaux. Alors, pour revenir à votre question, la situation de l'aidant, aider un malade, c'est toujours compliqué. Suivre, aider, accompagner un malade d'Alzheimer, c'est particulièrement difficile. Et parfois, à la limite du supportable. Donc, aujourd'hui, il y a une politique à laquelle on souscrit de garder le malade le plus longtemps à domicile. Mais ceci n'est possible que si on apporte soutien aux familles parce que certaines familles sont vraiment épuisées. Oui, elles souffrent de dépression, même, et parfois décèdent, même avant le patient atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est ça ? Absolument. On sait que 30% de conjoints décèdent avant, des suites d'un épuisement physique, psychologique. Et je ne parle pas de l'épuisement qu'on pourrait appeler financier parce que c'est aussi un gros souci pour ces familles. Alors, on est dans cette journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer, contre la maladie d'Alzheimer. Où en est-on dans la recherche, Mme Berlieu ? Alors, la recherche a progressé. Je rappelle qu'il y a guère plus de 100 ans que la première description de la maladie a été faite par Aloïs Alzheimer. Aujourd'hui, on connaît les lésions dans le cerveau, on connaît ce qui ne marche pas. Ce qu'on ne connaît toujours pas, c'est le pourquoi. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, des théories un peu diverses et différentes, mais aucune n'est avérée. Donc, il y a un espoir, évidemment. La recherche progresse. Je pense que c'est pour du moyen terme. La maladie concernera plus d'un million de personnes en 2020. Donc, la maladie vraiment touchera de plus en plus de personnes. Absolument. Donc, aujourd'hui, on est environ. Ce sont, bien sûr, des chiffres approximatifs. On n'est pas loin de ce un million. Je voudrais quand même redire que la moitié de ces personnes ne sont pas diagnostiquées. Et là-dessus, on est combatif, parce qu'on ne peut pas accepter l'idée que parce qu'une personne est trop vieille ou je ne sais pour quelle raison. On n'aurait pas besoin de diagnostiquer. C'est complètement, comment dire, c'est aberrant, c'est inadmissible dans le respect de cette personne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, si je peux... Terminez, je vous en prie. Je pourrais... Je voudrais dire que... Il est faux de dire que ce n'est pas la peine de diagnostiquer, parce que s'il n'y a pas de médicaments, on sait aujourd'hui s'occuper, bien s'occuper d'un malade, avec notamment ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses, l'aide des psychologues, des artérapeutes. Et par là-même, si on s'occupe bien de malades, on va retarder la progression de la maladie. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Tmeiou, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Voilà, et à noter que cette interview a été réalisée juste avant ce journal. Dans l'actualité également, huit mois de prison ferme ont été réclamés en Italie à l'encontre d'Eri De Luca, jugé en ce moment à Turin. L'écrivain italien, connu pour son soutien aux opposants au TGV, aurait incité au sabotage du tunnel ferroviaire Lyon-Turin lors d'interviews avec plusieurs médias italiens. Il en court jusqu'à 5 ans de prison ferme. C'est unique en France. Après Londres, Grenoble expérimente le paiement par carte bleue sans contact sur une ligne de bus. Cette innovation intervient alors que nous sommes en pleine semaine de la mobilité. L'expérience a été menée sur une des lignes les plus fréquentées du réseau. Aurélie Massé et Franck Serroni ont testé pour nous. Il s'appelle Paybill et avec lui finit la pièce qui vous échappe lorsque le bus redémarre. Sélection d'un titre de transport, il suffit ensuite de présenter sa carte bleue à condition qu'elle soit équipée de la fonction paiement sans contact. C'est la première fois que je l'utilise. Je dirais que c'est plus rapide. Ça évite de chercher sa monnaie. C'est assez rapide. La TAG a équipé 25 bus de ses boîtiers de paiement. Elle mène cette expérience sur la ligne la plus fréquentée du réseau, la ligne chrono reliant Mélan à Grenoble. Le taux de voyageurs occasionnels y est important. C'est cette clientèle qui est ciblée. On a à peu près 13 000 voyages par jour. C'est une ligne à haute fréquence et ça va nous permettre de toucher un public occasionnel qui veut payer sans espèces et qui a besoin de faire des paiements rapides. Aucune perte de temps pour les usagers. Mais le système présente aussi un gros avantage pour les conducteurs. Il réduit la manipulation des espèces. Ça nous libère un peu de cette contrainte. C'est un gain de temps. Au moins, on peut se consacrer plus à la conduite qu'à vendre les tickets. Le test va durer un an. S'il s'avère concluant, le paiement sans contact sera étendu à l'ensemble du réseau des transports de l'agglomération grenobloise. Prendre le bus, un bon moyen pour laisser sa voiture au garage et lutter contre la pollution. Car on le sait, cette pollution est importante dans les Alpes. D'où cet outil mis en place par les Suisses et les Français. Il permet de modéliser l'évolution de la pollution de chaque côté de la frontière et anticiper les décisions. Le point avec Ingrid Pernet-Duparc et Serge Ourette. Cela paraît tout simple, mais cet outil est l'un des rares exemples concrets de la construction de ce que l'on appelle le Grand Genève, cette région transfrontalière où vivent un million d'habitants. Un outil appelé GAME pour Grand Genève Air Model Émission. Un outil commun pour non seulement suivre la pollution de l'air, mais surtout anticiper et agir. Cet outil va nous aider à calibrer et à faire les bons choix en matière d'aménagement du territoire ou d'infrastructures de transport en mesurant l'impact de ces évolutions sur la qualité de l'air. Hier, les normes, tout comme les stratégies, étaient différentes d'un côté ou de l'autre de la frontière. Aujourd'hui, le pari est osé. Il s'agit d'harmoniser les politiques avec des exemples concrets. Comme la semi-gratuité des transports publics à Genève qui pourrait être un exemple pour la région française, la baisse de certaines vitesses comme dans la région de Grenoble où on préconise de baisser à 30 km heure dans les agglomérations et dans les pics de pollution, 50 km heure sur les grands axes. On passe aussi par les projets de loi Genève qui préconisent ce genre de mesures. Les experts d'Air Rhône-Alpes et des cantons de Genève et de Vaud ont intensifié leur collaboration et ainsi établi un diagnostic de cette région frontière. On a l'impression que c'est Genève qui émet la pollution, mais vraiment beaucoup de choses se passent à l'échelle du Grand Genève. Il y a deux fois plus de poussières qui sont émises sur le territoire français que sur le territoire suisse. Quand on regarde la population, effectivement, la population est plus importante sur le territoire suisse, mais il y a deux fois plus de poussières qui sont émises sur le territoire français que sur le territoire suisse, tout simplement parce qu'il y a des modes de chauffage collectif quand on est dans des zones urbanisées denses que l'on n'a pas sur les parties qui sont un peu plus rurales ou en tout cas périurbaines. Et là, la France a fait part de son expérience et de son travail engagé dans la vallée de l'art tout proche. Pour ce qui est des normes communes, ce sont les valeurs de l'OMS les plus exigeantes qui fédèrent désormais les deux États. La rentrée a débuté sur les campus universitaires. L'occasion de se pencher dans ce journal sur le logement des étudiants. Le CRUS et l'université Savoie-Mont-Blanc ont décidé de moderniser les bâtiments et les studios qu'ils proposent aux étudiants afin de leur donner un cadre de vie et de travail plutôt agréable. Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Sur le campus, les 120 studios de 18 mètres carrés et logements modulaires de la résidence GIN sont déjà tous loués. Pour l'université Savoie-Mont-Blanc, le succès de cette offre novatrice est une évidence. Je pense que c'est très important parce qu'être bien dans son logement, se sentir bien accueilli, être proche de son lieu d'études participe largement au bien-être et puis à la réussite des étudiants. C'est normal. Et parmi les étudiants locataires, ce ne sont ni Maeva ni Manon qui diront le contraire. Pour les études, tout simplement, on est à proximité du lieu de formation. Donc c'est très pratique pour aller le matin en cours mais aussi bien revenir le soir sans être bloqué dans les embouteillages ou rater son bus, arriver trop tard le matin en cours. C'est un confort de tous les jours, on va dire. Dans ces studios, loués 318 euros par mois, il y a tout. Lits, tables, chaises, kitchenettes et sanitaires. Un logement qui permet aux étudiants d'être totalement indépendants. Mais pour le CRUS, centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, il y avait aussi un autre intérêt à choisir ce type de résidence. La motivation, c'était d'arriver à construire une résidence dans les délais les plus brefs sans pour autant, bien sûr, nuire à la qualité des logements. Donc le principe, c'est le modulaire, c'est-à-dire que le studio, 18 mètres carrés de l'étudiant, c'est un module qui est entièrement fabriqué, aménagé en usine. Et après, il s'agit simplement, sur le site, d'empiler les modules. Et ce qui fait que ça nous a conduit à une durée de chantier exceptionnellement courte de 7 mois. De l'autre côté du campus, le CRUS termine la rénovation de deux bâtiments de la résidence du budget. 141 chambres de 12 mètres carrés avec sanitaires à l'intérieur sont en train d'être mises en location pour 257 euros par mois. Au total, le site de Savoie-Technola compte aujourd'hui 412 lits. Pour le CRUS, il s'agit de proposer une offre diversifiée pour une demande qui augmente et qui varie. Tous les étudiants n'ont pas les mêmes envies ni les mêmes moyens. La décision était attendue depuis longtemps. Ça y est, le crément de Savoie a obtenu son AOC, l'appellation d'origine contrôlée. C'est une très bonne nouvelle pour les producteurs savoyards de ce vin mousseux. L'aboutissement aussi d'un long travail. Grégory Lespinas et Didier Albron. Nous fêtons la vendange qui vient d'être officialisée de la récolte de créments de Savoie. Ils viennent de vendanger plusieurs parcelles de ce qui sera le futur crément de Savoie. Une appellation d'origine contrôlée, la consécration pour ces vins effervescents. Nous rentrons dans la grande famille des effervescents de France et ça sera une garantie pour le consommateur d'une qualité supplémentaire grâce à un cahier des charges de rigueur. Obtenir ce label n'a pas été une mince affaire. Qualité du raisin, vendange à la main, caisse percée pour en laisser sortir les premiers jus, pressage lent, un cahier des charges dignes des plus grands vins. Mais des règles du jeu auxquelles les producteurs se plient volontiers car en imposant au moins 40% d'un cépage particulier, l'appellation crément de Savoie valorise le territoire. L'avantage de ce produit, c'est vraiment de faire ressortir notre terroir par le biais du cépage jacquer et du cépage altesse qui sont vraiment des cépages ce qu'on appelle autochtones qu'on retrouve nulle part ailleurs en France, uniquement en Savoie. Dans cette coopérative, la plus grosse productrice de vins effervescents en Savoie, le crément représente à peine 11% de la production totale. Cette appellation signe donc avant tout un regain d'intérêt pour les vins de Savoie. C'est un produit nouveau et donc il y aura certainement une demande autre. Mais essentiellement, les vins de Savoie sont vendus à 70% sur nos départements alpins, surtout pendant la saison hivernale ou la saison estivale. Donc là, on pourra éventuellement, si les volumes le permettent, parce que pour nous, c'est certes le gros producteur de crément, entre guillemets, mais c'est des petits volumes. On pourra se développer, mais pas dans l'immédiat. Le crément de Savoie ne risque pas d'inonder tout de suite le marché. Mais avec la reconnaissance dont bénéficie le crément dans d'autres régions, il prouve déjà la montée en gamme des vins de Savoie. Et je vous propose maintenant de découvrir un lieu emprunt de spiritualité et d'histoire, l'abbaye d'Audecombe. Cet édifice gothique du XIIe siècle abrite la nécropole des Princes de Savoie, un lieu exceptionnel avec vue imprenable sur le lac du Bourget. Reportage Denis Mignot-Duguay et Jean-Pierre Hivet. Chaque jour, depuis neuf siècles, la cloche de l'abbaye d'Audecombe sonne l'heure de la prière. Dès l'an 1137, des moines bénédictins et cisterciens se succèdent ici en Savoie, au bord du lac du Bourget. Depuis 1992, une communauté catholique à vocation écuménique assure la vie de prière. Des hommes, des femmes, des prêtres, des religieuses, mais surtout des familles. Une des missions à laquelle la communauté tient à cœur, c'est la communauté pour l'unité de la famille. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même important. Mais c'est surtout l'unité des chrétiens. Nous travaillons beaucoup pour l'unité des chrétiens. Important lieu de prière, mais aussi centre de formation chrétienne pour les jeunes. Plusieurs dizaines d'entre eux se succèdent ici chaque année durant quelques mois avant de se mettre au service de l'église un peu partout dans le monde. Fondée en 1973, la communauté du Chemin-Neuf compte aujourd'hui près de 2000 membres. Une trentaine d'entre eux vivent en permanence à Haute-Combe. Leur vie se partage entre prière et travaux. Chacun apporte son savoir-faire. Au premier étage, Sœur José réalise à l'ancienne des icônes qui seront vendues à la boutique. Des fois, je passe des heures devant les visages et on se rend compte qu'on n'a rien fait. Et puis, c'est un travail de prière, de prière, d'évangélisation à travers les icônes, c'est... Haute-Combe, patrimoine spirituel, mais aussi patrimoine historique. En 1983, le dernier roi d'Italie, Imberdeux, est inhumé dans l'abbaye. Depuis 2001, son épouse, Marie-Josée, repose à ses côtés. Une tradition qui remonte au XIVe siècle où Aimon de Savoie fait ériger la chapelle des princes. Dès lors, l'abbaye est considérée comme la nécropole des comtes de Savoie. L'artien archiviste d'Otcombe dit qu'il y a 27 comtes, comtesse, duc, duchesse, prince, princesse de la maison de Savoie enterrés dans cette crypte sous nos pieds. D'une architecture gothique, l'édifice qui surplombe le lac fait partie des sites les plus visités en Savoie. Au XXe siècle, un autre descendant des comtes de Savoie fut enterré ici. Chaque année, plus de 100 000 touristes découvrent ce monument historique. De l'église abbatiale, ils retiendront l'éclat des peintures, des bas-reliefs et des statues. Mais tous se disent subjugués par la beauté majestueuse de ce site si propice à la méditation. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpe.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despin. Passez une très belle soirée.